Alors bonsoir à tous les abonnés de Djia Ravad, aujourd'hui je suis en compagnie de Niska. Bonsoir, bienvenue à Bidjan, merci, ça se passe, toujours bien accueilli. Merci de nous apporter cette interview et là on va parler avec Djia Ravad qui nous a quitté avec le personnel. Alors tu peux nous dire quand est-ce que tu as rencontré personnellement Djia Ravad ? La première fois ? C'était il y a deux, il y a trois ans, trois ans, en 2016, quand j'étais venu à mon concert ici, je l'ai rencontré parce qu'il était venu à mon after en boîte à Bidjan, je ne sais plus c'était quelle boîte, pour la première fois on s'est rencontrés ce soir. Alors comment s'est passé votre collaboration avec son studio chez La Création ? Ça a été assez rapide, ce soir on est sortis justement, on était en club, on parlait vite fait, il m'a dit ouais t'es chaud, on va au studio, après j'ai dit ouais vas-y on est parti Dans la même soirée, on est parti au studio, on a fait un morceau, assez rapide, on a fait un morceau, 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 on a fait un morceau et comment t'as appris la langue de son décès ? J'ai appris via les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, je me suis réveillé et j'ai vu ça sur internet. C'est un morceau pour la musique africaine ? Ouais bien sûr, bien sûr, bien sûr que c'est une grosse part pour la musique africaine, donc c'est tout ce qui est le rôle qu'Arafat avait dans la musique africaine, surtout pour les couper des carrières. Ouais, t'as pas du calcul ? Alors, quel message tu veux lancer à tous ces fans qui sont encore enlevés dans le monde ? Il faut rester fort, il faut rester fort, c'est incroyable, c'est difficile, il faut rester fort et il faut surtout garder la tête sur les épaules, être lucide et surtout, même si aujourd'hui il n'est pas là, sa musique est encore parmi nous et continue à lui donner de la force comme nous. Merci beaucoup Nesca, c'est un morceau. Sous-titres par Jérémy Diaz